Il y a 7 ans, cette usine fabriquait principalement des pièces plastiques pour l'automobile. Aujourd'hui, Jérôme Fortin, le patron, a diversifié les produits pour sauver son entreprise. On a développé un système de chape de porte de placard avec un fabricant qui est le leader européen. Et là, nous faisons 35 000 portes de placard, enfin roulettes de porte de placard par semaine. Et c'est livré jusqu'au Brésil. En 2006, la crise de l'automobile est lourde de conséquences. 60% de baisse de chiffre d'affaires. L'entreprise est placée en redressement. Le début d'une longue bataille qui durera 10 ans. On n'a perdu aucun client pendant cette période-là. Et j'ai joué toujours la transparence vis-à-vis des clients. Tous les mois, avec mon espère qu'entendre, j'allais les voir et je leur montrais mes tableaux de bord en toute transparence. Et on a pu leur montrer petit à petit que la courbe s'est inversée. Et qu'il ne fallait pas nous lâcher alors que la situation se redressait. On n'a pas perdu de savoir-faire. Et ce qui nous a permis, dès que les indicateurs sont devenus, de pouvoir rebondir avec des nouveaux cours. Selon le tribunal de commerce, 20% des entreprises charentaises placées en redressement réussissent à aller jusqu'au bout de leur plan. Pour les aider davantage, l'union patronale planche sur un dispositif unique, un fonds de dotation. Pour qu'ils soient accompagnés, il faudra que le chef d'entreprise nous amène les éléments nécessaires pour nous prouver que le pari sur l'avenir est un pari qu'on peut jouer avec l'argent des autres entreprises. Nous ne voulons pas faire d'ingérence dans la vie même de l'entreprise, même si nous suivrons le dossier tout au long de l'accompagnement qui devrait être aux alentours de 5 ans. 5 MC à Mansle est l'exemple parfait d'entreprise qui pourrait bénéficier de cette nouvelle aide. Un fonds qui verra le jour d'ici l'été prochain est doté dans un premier temps d'un million d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada